La base de la falaise de Brunewald correspond exactement à l'intervalle stratigraphique recoupé par le tunnel du métro. L'exposition est meilleure en falaise, il est donc préférable de se servir de la falaise comme modèle pour ensuite l'appliquer au tunnel. Tout d'abord, regardons entre la valeuse de Brunewald et la digue du port d'Antifère. Cette falaise culmine à 102 mètres, mais ce n'est que la partie basse qui retient notre attention. On y distingue plusieurs paliers qui s'étagent jusqu'à la mer. Voici une vue générale de l'ensemble de la falaise. Rapprochons-nous de la base. Cette diapo montre une succession de couches sur environ 17 mètres qui sont équivalentes de celles rencontrées dans le tunnel. Au 2 tiers supérieur de la coupe, deux couches attirent notre attention. Ce sont deux hardgrounds colorés, particulièrement le hardground supérieur, qui montre un encroutement limonitique caractéristique. Ces hardgrounds sont bien connus dans la géologie locale sous les noms de hardground Brunewald 1 et hardground Brunewald 2. Ils marquent la limite entre la deuxième et la troisième séquence du scénomania. Sous le hardground Brunewald 1 apparaît une succession de niveaux de silex. Chaque silex est très épais. Cette succession correspond à la surface d'inondation maximale de la seconde séquence. Chacun de ces gros silex a une continuité latérale importante. Et pour permettre de mieux les identifier de coupe en coupe, je propose de leur affecter un nom dérivé de la toponymie locale. Tout d'abord, un couple de silex avec un noyau noir constant qui sera appelé doublé noir Brunewald. Puis, un autre couple de silex, mais cette fois avec un noyau un peu plus gris, que nous appellerons silex bouchereau 1 et 2. Ces deux silex, bouchereau 1 et bouchereau 2, sont très épais. La distance entre le silex bouchereau 1 et le sommet du hardground Brunewald 1 est d'environ 4 mètres. Sous le silex bouchereau 1 apparaissent deux niveaux marneux, séparés d'un peu plus d'un mètre. Le niveau marneux inférieur est assez épais et il recouvre un silex épais. Le contraste de dureté entre ces deux niveaux est responsable d'un palier dans le profil du platier. La marne est désignée ici, marne poterie, et le silex sous-jacent est désigné silex poterie. Passons à cette autre coupe qui se trouve au cap du groin, près du départ de la grande digue. Nous retrouvons la série décrite précédemment, à savoir les hardground Brunewald, le doublé noir Brunewald, les deux silex bouchereaux et la marne poterie. Déplaçons-nous à la plage de Saint-Join, derrière les cabines. Du fait du pondage des couches vers le nord, la série précédemment observée se retrouve plus élevée en altitude. Nous touchons donc ici des couches plus basses stratigraphiquement, et il faut lever la tête pour retrouver les niveaux qui se trouvaient à la base de la falaise de Brunewald. Ce bout de falaise est haut d'une quinzaine de mètres, et il est couronné par les hardground Brunewald 1 et 2, qui ne sont pas visibles ici sur la photo. La marne poterie est ici à plus de 6 mètres, au-dessus du cordon de galet sur lequel nous marchons. Nous voyons que cette marne poterie est au sommet d'une succession de silex d'épaisseur plus faible que précédemment, et rapprochée. Cette succession de silex mesure environ 2 mètres d'épaisseur. A la base de ces silex rapprochés, on peut identifier un silex noir, double généralement, et que nous avons appelé silex sourdeval. Sous le silex sourdeval, les craies sont nettement moins riches en silex, sur environ 1,50 m, et vers leur base, il y a de gros silex difformes, dont un est particulier car il présente un cortex noir. Ce silex a été appelé silex guetteville. Il n'est pas utile de décrire les couches plus basses car elles n'apparaissent pas dans le tunnel du tramway. Notons quand même ici la présence d'un hardground, dit hardground 5 juin, qui correspond à la base de la seconde séquence du scénomanium.